Si vous trouvez un billet de 10 euros par terre en vous promenant dans la rue et que vous souhaitez le garder pour vous, vous pouvez vous exposer à des sanctions. En théorie, vous avez pour cela 24 heures pour vous présenter aux autorités ou dans une municipalité afin de restituer le billet trouvé. Si vous ne le restituez pas, cela est considéré comme un délit et vous risquez une amende de 1500 euros. D'après l'article 2276 du Code civil, celui qui a perdu ou auquel a été volé une chose peut la revendiquer pendant 3 ans à compter du jour de la perte ou du vol contre celui dans les mains duquel il l'a trouvé. L'argent sera consigné dans un coffre avant d'être transmis à la caisse de dépôt et consignation et une enquête peut être ouverte afin de trouver l'origine de ce bien. Trois cas de figure peuvent se présenter. Si le propriétaire du billet se manifeste dans les 3 ans et prouve que cet argent est bien à lui, il peut alors récupérer son bien. Dans le cas où l'on est sans nouvelles de ce dernier, au bout d'un an et un jour, vous devenez l'usufritier de la somme. Concrètement, on vous la restitue, mais vous devrez attendre 2 ans avant de la dépenser. Enfin, si la somme est remise aux autorités et que personne ne se manifeste ensuite, elle partira dans les caisses du trésor public au bout de 3 ans. En résumé, si vous trouvez une somme d'argent par terre, mieux vaut attendre au moins 3 ans avant de dépenser cet argent sous risque d'être passible de sanctions.